... En tant que partenaire d'adoption, ça fait bien longtemps que j'avais envie de faire quelque chose sur une histoire de complot dont j'avais entendu parler. Donc le complot de 1321, enfin ce qu'on appelle le complot de 1321. Alors ce complot, d'abord le mot complot peut-être pas très juste, en tout cas il met en scène un seigneur de partenaire, donc Jean Ier archevêque, qui va envoyer une lettre au roi de France qui à l'époque est à Poitiers, Philippe V le Bon, où il dénonce un complot des juifs et des lépreux, surtout des lépreux et des juifs en second, en disant qu'il a trouvé des preuves appartenait de ce complot, en arrêtant un juif qui aurait avoué qu'il y avait complot, et en arrêtant une lépreuse qui avait sur elle des produits pour empoisonner l'eau. Cette dénonciation, je l'appelle dénonciation meurtrière, parce qu'en fait elle intervient dans toute une série d'épisodes où il était déjà question de ce complot, avant le mois de juin 1321, et ces épisodes donneront lieu à des arrestations de lépreux, dans des lépreuseries, ou à des arrestations de juifs, et donneront lieu donc au fait que ces lépreux, surtout, et ces juifs aussi, moins, mais quand même parfois, seront jugés, condamnés à mort et exécutés. Alors, plusieurs questions autour de ce complot. D'abord, pourquoi est-ce que Jean Ier archevêque dénonce ce complot ? Je pense que, est-ce qu'il y croit lui-même aussi ? Je pense que la réponse est à trouver dans les relations qu'il a à l'époque avec la cour. Son père n'est pas encore mort, mais c'est lui qui est seigneur de Partenay, il est déjà connu par le roi, et on peut imaginer, pour reprendre une formule un peu toute faite, mais qui veut se faire bien voir par le roi. Le roi qui est au courant de cette histoire de complot depuis au moins le mois d'avril, on lui a rapporté des bruits sur le fait que, donc, des lépreux et des juifs empoisonneraient, on vient au thème du complot, donc des sources et des fontaines pour tous les chrétiens. Alors, l'histoire a démarré, l'histoire va concerner essentiellement le sud-ouest, on va dire, surtout l'Aquitaine. Il y aura des histoires autour de ce complot ailleurs, dans le royaume de France, voire dans d'autres contrées, mais à part en Catalogne, beaucoup moins importantes. Et donc, il y aurait des aveux, c'est-à-dire que des lépreux, surtout, et des juifs, auraient avoué avoir, en effet, empoisonné les eaux. Alors, ce qui est dit, c'est qu'on vise les chrétiens, le but c'est pratiquement d'anéantir la chrétienté, puisque ce complot, alors les chevilles ouvrières, ce seraient les lépreux, ceux qui les incitent, ce seraient les juifs, et derrière les juifs, il y aurait les musulmans, donc présents d'Espagne à l'époque, qui ont donné l'argent et qui voudraient, en effet, se venger des chrétiens en faisant disparaître le plus possible. Alors, on ne sait pas, à part cette accusation dont le seigneur repartenait, qui est très connue, qui est reprise tout le temps dans les articles ou les ouvrages qui ont parlé de ce complot de 1321, En fait, on sait que le seigneur repartenait a adressé une missive, on connaît la teneur de cette missive, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en Gatine. Alors, il y avait en effet une léproserie à Partenay, donc autour de la chapelle Sainte-Catherine, dont parle aussi Albert-Ric Verdon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Partenay ? Est-ce qu'on n'aura jamais la preuve, ni la moindre documentation parallèle sur le fait qu'il y a vraiment un juif qui a été arrêté ? Il y avait aussi une communauté juive à Partenay, on le sait, présente à l'époque, une petite communauté juive, enfin, pas si petite que ça, comme dans beaucoup de villes du Poitou et des Charentes actuelles. Est-ce qu'il y a un juif qui a été vraiment arrêté ? Est-ce qu'il y a une lépreuse qui a été arrêtée, en transportant sur elle, ce qui ressemble tout à fait à des produits qu'on utilisait pour ce qu'on appelle la sorcerie à l'époque ? Ça, on ne le sait pas. Il y avait d'autres maladreries, l'autre nom de léproserie en Gatine, il y avait aussi une communauté juive à New York, par exemple, pour parler de la plus proche, et une à Poitiers, enfin bon. Alors, par contre, ce qu'on sait sur ce complot, c'est que dans certains endroits, le Périgord, par exemple, à Périgueux, on a des attestations d'arrestation de lépreux, de leur condamnation, de leur exécution, et ont des hommes et des femmes, les enfants jusqu'à 14 ans. Et donc, il faut savoir que, parfois, c'est lépreux à vous, et donc il faut savoir que c'est les tribunaux à l'époque qui utilisent ce qu'on appelle la question, c'est-à-dire la torture. Donc il est relativement facile de faire avouer des gens en les torturant. Donc on a également un procès qui est célèbre parce qu'on a conservé le procès d'un lépreux dans le sud-ouest de la France et donc, qui est jugé, qui est, pardon, interrogé par un inquisiteur et donc qui avoue, en effet, tout un... Alors, qui raconte tout le déroulement, il a rencontré d'autres responsables de lépreux, il dit donc que ce sont les musulmans d'Espagne qui ont fourni de l'argent, il a vu des intermédiaires juifs, bon... Donc il y aura des morts, combien ? Difficile à dire. Il y aura des gens qui sont tués. Un historien important qui s'appelle David Nirenberg, il a beaucoup travaillé sur le sujet, donc en Catalogne, il s'est rendu compte qu'il y a des endroits où, en effet, la justice agissait, il y avait des arrestations, on allait chercher des lépreux, on s'en prenait à des juifs, il y avait des morts. D'autres endroits, on n'agissait pas. D'autres endroits, la justice agissait, mais finalement, les gens n'étaient pas exécutés. Alors, en France, on a donc quelques exemples documentés, en tout cas, d'endroits où des lépreux sont brûlés, la lépreuserie a été envahie. Alors, le roi a demandé qu'on arrête les lépreux et qu'on les juge. Les lépreux, pas les juifs. Et donc, à un moment donné, on sait que ces arrestations et la persécution des lépreux et des juifs durera à peu près jusqu'à l'été, jusqu'au mois d'août. Cette histoire de complot de 1321, ça a duré d'avril en août, jusqu'au mois d'août. Et après, ça semble complètement retombé. Alors, il y a plein de questions autour de ce complot. Premièrement, on n'a que des attestations écrites de gens du pouvoir qui donnent des ordres pour les arrestations. Souvent, on parle de rumeurs. Alors, rumeurs, il y a sans doute une rumeur. Le problème, c'est que qu'est-ce que pouvaient en dire les gens ? On n'en sait strictement rien. On ne peut pas savoir. Ce qu'on a, c'est des ordres, notamment les ordres royaux, qui, donc, demandent des arrestations. Deuxième chose, alors, pourquoi s'en prendre ? Bien sûr, peut-être les choses les plus importantes, pourquoi s'en prendre aux juifs et aux lépreux ? Alors, les juifs, c'est un groupe stigmatisé depuis, on est au XIVe siècle, depuis le XIIe, XIIIe siècle. Donc, les rapports entre chrétiens et juifs ont été, non pas paisibles, parce qu'ils ont été toujours compliqués, mais pas trop hostiles au Moyen Âge. À partir, surtout, il y a un moment, c'est les croisades. On va donc délivrer le tombeau du Christ, etc. Et tout d'un coup, les juifs apparaissent. Donc, il y a toute une polémique contre les juifs, qui sont ceux qui ont tué le Christ, et qui sont ceux qui ne connaissent pas la vraie foi, qui vivent avec nous. Et donc, toutes les croisades, quasiment, ont été accompagnées par des massacres de juifs. Il y en a un, par exemple, qui a été évité de justesse à Nior. On le sait par des textes, un texte d'un moine de l'Homénie de Maïsée, au XIIIe siècle. Donc, les juifs sont des victimes potentielles. Il y a toute une polémique anti-juive, à l'époque, qui vient des milieux ecclésiastiques. Alors, il faut être prudent aussi là-dessus. Souvent, les juifs, en fait, sont défendus par les autorités ecclésiastiques. Le pape ou des évêques, y compris par les rois de France, qui ont pu les faire persécuter. Mais ce qui intéressait souvent les rois de France, c'était de récupérer, de demander des rençons, de récupérer de l'argent. Mais donc, les rois avaient leur propre jeu, si j'ose dire, politique par rapport aux juifs. Ils ont pu aussi, et ils ont souvent protégé les juifs. On retrouve ça d'ailleurs un petit peu partout en Europe, où en fait, les autorités ont tendance à protéger les communautés juives contre les persécutions, les pogroms, les massacres, les conversions forcées, qui viennent beaucoup plus du clergé lambda, ou des communautés urbaines, bourgeoises et peuples réunis, qui s'en prennent. Alors, on ne peut certainement pas accuser tout le monde, mais qui s'en prennent, et qui s'en prennent aux juifs. Donc, les juifs sont un groupe exclu. Bon, c'est depuis plusieurs conciles de Latran, en plus, ils sont obligés de vivre dans des quartiers spécifiques, de porter des insignes spécifiques qui varient, ou des fois qui ne portaient pas. Enfin bon. Donc, le fait de trouver ces juifs dans le complot n'a rien d'étonnant. Alors, les lépreux, peut-être plus étonnant. En fait, on connaît... Les lépreux, on connaît cette maladie, on la connaît bien, et on connaît bien les lépreux, à partir, surtout en Europe, même s'il en est question avant, mais à partir du XIe siècle, où l'Europe, et notamment la France, on va voir dans ces pays-là, la construction de beaucoup de léproseries, ou maladreries. L'adrerie, ça vient de Saint-Lazare, qui est le patron des lépreux. Et donc, il y avait une maladrerie appartenée. Il y en avait d'autres en Gatignes, il y en avait d'autres en Poitou. Alors, il faut être prudent sur ces localisations de maladreries. Donc, il y a un article dans le catalogue qui en parle. Donc, le lépreux, c'est un exclu. Il fait partie des exclus, il est stigmatisé. Il doit obligatoirement vivre dans un endroit spécifique, donc dans une maladrerie, qui est construite à côté des villes, souvent d'ailleurs symboliquement, pas toujours, mais de l'autre côté d'un cours d'eau. Il est aussi obligé de signaler sa présence par la fameuse Cressel, donc en faisant du bruit. Il est obligé de ne pas fréquenter les autres membres de la chrétienté. Il est obligé, il ne peut pas rentrer dans les églises, il ne peut pas prendre de l'eau aux fontaines. On retrouve donc notre eau, c'est-à-dire le lépreux, il est polluant. En lui-même, il est polluant. Donc, de la pollution potentielle du lépreux et celle du juif, on arrive à là une pollution fantasmée, un empoisonnement, donc, des sources, des fontaines, des cours d'eau, par les lépreux et les juifs. Pareil, alors, il ne faut pas, cette histoire du lépreux exclu, ça ne veut pas dire que l'église ne s'en occupe pas, parce que c'est l'église qui s'occupe des maladroiries. Ça ne veut pas dire que le lépreux est rejeté par tout le monde également, donc il faut toujours être très prudent en étant complètement définitif sur ce type de problème. Mais le lépreux est quand même, est quelqu'un à l'époque, au XIVe siècle, cette persécution le montre, est quelqu'un d'exclu. C'est la seule persécution aussi, entre guillemets, folle contre les lépreux qu'on connaisse, qui concerne essentiellement la France, l'histoire de la France, également le nord de l'Espagne. Ceci dit, le lépreux restera longtemps encore après. On estime en Europe que la lèpre commence à s'estomper justement à partir du XIVe siècle, c'est presque un gag. Donc, fin XIVe, XVe, beaucoup de lépreuxeries et au XVe vont commencer à être fermées, etc. Par exemple, au XVIe, XVIIe siècle, la lépreuxerie de Partenay, elle est pratiquement vide. On a des textes là-dessus parce qu'il y a tout un conflit par rapport au bien de cette lépreuxerie. Donc là, la lèpre va commencer à s'estomper, pas disparaître d'Europe. La lèpre est toujours présente, par exemple, au début du XXe siècle. En Europe, il y a même encore en France, d'une manière très minoritaire, mais elle est toujours présente. Donc, le lépreux, lui, ne sera plus objet de persécution. Par contre, les Juifs, on le sait, ils vont le rester très très longtemps. Alors, cette histoire m'intéresse aussi parce que, en pensant à l'épidémie de Covid, en fait, on se rend compte que, assez souvent, des épidémies ont été concomitantes avec le fait qu'on persécute, qu'on désigne des groupes de personnes comme étant responsables de l'épidémie. Pas longtemps après, 1321, c'est la grande épidémie de peste noire en Europe qui a tué entre un tiers et deux tiers des Européens. Donc, entre 1347 et 1351, 1352, dont malheureusement, si j'ose dire, on a assez peu de traces en Poitou et donc en Gatine. Là encore, on va retrouver, par exemple, le fait que des Juifs vont être tués et accusés d'empoisonner encore l'eau et d'être responsables de cette épidémie. Mais pas que les Juifs. D'autres groupes, par exemple, des vagabonds, les mendiants, qui sont souvent aussi, à partir de cette époque-là, accusés d'être responsables d'épidémie, toujours avec le thème du poison. Et puis, dans mon article, j'avais sauté les siècles en passant. Oui, autour de la peste, il y a beaucoup d'histoires autour de la peste, puisque la peste épidémie effroyable va toucher l'Europe jusqu'au XIXe siècle. La France, la dernière grande épidémie, c'est Marseille, en 1821, donc elle revient régulièrement. Et régulièrement, on avait des accusations de personnes. On pensait que des personnes pouvaient, par exemple, en mettant des poudres sur des poignées de porte, ou des... On disait, à l'époque, on pensait que la peste se baladait dans l'air, donc on pouvait empoisonner l'air et donc provoquer la peste. Il y a des procès, il y a des exécutions, il y a des... etc. En sautant les siècles, la peste disparaît d'Europe, commence à disparaître d'Europe au XIXe, mais il y a une autre épidémie effroyable qui arrive en Europe, c'est le choléra. Épidémie de choléra en 1332 à Paris, donc il y aura des épidémies de choléra récurrentes pendant tout le XIXe siècle en France. Donc certaines toucheront la gâtine d'ailleurs, et le Poitou. Et pareil, l'épidémie de 1832, on va accuser, alors là, les accusations portent sur d'autres groupes de personnes, on va mettre en cause le gouvernement, on va accuser des agents du gouvernement, tout un contexte politique, et ça ira à Paris jusqu'à des lynchages, c'est-à-dire des personnes pour des comportements jugés bizarres dans la rue, donc sont arrêtées et sont par des gens, par une foule, par des gens qui sont dans la rue, et certains donc sont massacrés, un exemple frappant que je donne, il y a deux bons hommes qui sont arrêtés, la police les défend, on va les chercher dans le commissariat parisien où ils sont et on les massacre. Et il y a des rumeurs constantes en Europe, en France, dans d'autres pays sur le fait que le choléra était une maladie donc pareil, causée par des gens qui empoisonnaient les fontaines. Il y a un roman de Jean Genot, lui, il y a un roman célèbre de Jean Genot, lui, il y a un roman célèbre sur le toit qui développe ce thème-là. On le voit, on est en Provence en 1832, la première épidémie de peste et donc on voit en effet, son héros par exemple échappe à une arrestation parce qu'il est étranger et on est prêt à l'accusé d'être d'être un de ses empoisonneurs de fontaines. Puis en fait, ces accusations, elles perdurent toujours, elles ont perduré au XXe siècle, on les retrouve pour, par exemple, l'Ebola en Afrique où des gens, toujours avec ce que j'appelle rumeurs meurtrières, c'est-à-dire là, on a des informations non vérifiées, on va accuser des gens d'être responsables donc du fait de la dispersion de la maladie. En Afrique, Ebola par exemple a donné lieu à des massacres ou des tueries de certaines personnes. On a le SIDA, l'histoire du SIDA, il n'y a pas d'exécution de massacres mais avec un tas de rumeurs. Donc le SIDA vient d'un laboratoire américain, etc. Parce qu'il y a des choses, on peut faire des parallèles avec le Covid, c'est la faute des Chinois, peut-être qu'il aurait pu s'échapper d'un laboratoire chinois ou d'un laboratoire américain aussi, on retrouve. Donc c'est une constante quand même dans les épidémies. Et il y a toujours dans les épidémies au point de vue... Une épidémie, c'est comme une guerre, c'est un bouleversement tellement total avec des autorités qui hésitent, l'information n'est pas là, la rumeur se nourrit de ça donc avec une information qui n'est pas complète donc on se dit c'est peut-être vrai ces histoires, c'est peut-être des gens, il y a peut-être des responsables, il y a peut-être... Et donc si on remonte dans le temps, peut-être une des clés de la rumeur de 1321, c'est le fait que en entendant les accusations, les gens en effet pouvaient mentalement à l'époque accepter le fait que des lépreux et des juifs soient responsables d'empoisonner les fontaines et les sources, ce qui à l'époque paraissait complètement logique et rationnel dans les mentalités de l'époque. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !